Je vous espérais que vous avez passé une excellente fête de fin d'année. Il y en a qui ont mangé, il y en a qui ont dansé, il y en a qui ont médité, il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont très loin de la famille appelé pour célébrer cette fête de fin d'année. Chacun de nous a fait ce qu'il a pu, connaissant très bien la condition sanitaire mondiale dans laquelle nous sommes plongés involontairement, indépendamment de notre volonté. Nous devons composer avec, c'est la nature des choses. On dit souvent que l'homme décide, l'homme propose, Dieu dispose. Mais moi je dis, l'homme n'a pas de proposition. C'est Dieu qui a la proposition. Et c'est Dieu qui fait. L'homme ne connaît absolument rien. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui trois bons thèmes et nous demandons l'assistance et la guidance du Saint-Esprit de Dieu, de Allah, en qui nous croyons avec fermeté. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous accompagner tout au long de ce live avec trois bons thèmes qui demandent réflexion, intelligence et inspiration. Je suis avec vous. Vous êtes avec moi. Si vous n'êtes pas ailleurs, c'est que vous êtes ici avec moi. Et si je ne suis pas ailleurs, c'est parce que je suis ici avec vous. Donc nous allons gentiment, collégialement, partager ce moment de répit après le travail, naturellement. C'est le week-end en plus. Et après la fête. Ce moment de tendresse. Ce moment de repos. Nous allons aborder ensemble ces trois sujets de l'actualité guinéenne. Pour ce faire, je vous demande avec gentillesse, humblement, avec ferveur, de partager au maximum cette vidéo. Parce que vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, que nous sommes dans un combat médiatique. Et nous devons être victorieux. Nous devons sortir de ce combat médiatique victorieux. Nous sommes le peuple. Nous devons gagner. Nous avons toujours gagné. Nous gagnons et nous gagnerons toujours. Parce que vous savez, les individus passent. Comme disait M. Touré. Que si la vie d'un homme va de zéro à cent, celle d'un peuple va de zéro à l'infini. Et une existence qui va de zéro à infini, c'est une existence qui est victorieuse. Nous serons victorieux, nous le peuple. Et quand je dis peuple, je parle évidemment de cette partie consciente de la nation. Cette partie soucieuse de l'avenir de notre pays. Je parle de cette partie que moi je qualifie de peuple. Je ne parle pas de cette partie qui ne veut absolument rien savoir. Et avec notre bonne volonté, nous allons évidemment continuer ce travail de sensibilisation, d'éveil, de conscience. Afin que nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris le bon chemin, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas nos ennemis. Qu'on veuille le bonheur, la paix en République de Guinée. Partagez ce live, mesdames et messieurs. Je pense qu'après cette introduction un peu littéraire, je vais sans plus tarder me plonger dans le décor du sujet. Au fait, aller droit au but dans le vif du sujet. Nous avons comme premier thème le décret concernant le décret de l'Ivo-Jas de la ministre de la Justice, autant pour moi, Mme Yari Souma. Hier, évidemment, je ne pouvais pas en parler parce que je n'avais pas encore les éléments sous ma main. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui raconte de n'importe quoi. Je ne veux pas être cette personne qui se tient devant vous, des milliers de personnes. Vous qui laissez vos activités, évidemment. Vous qui laissez vos repos. Vous qui arrêtez de regarder la télé quand M. Canté commence à parler. Vous qui croyez en moi. J'ai besoin d'informations réelles avant de me tenir devant vous et de raconter quoi que ce soit. Après réflexion et consultation, évidemment, je me fais le devoir, comme toujours, de venir devant vous et de vous décortiquer le très fond de ce problème. Ce problème, évidemment, ce décret qui a éjecté notre ministre de la Justice, l'ex-ministre de la Justice, Mme Yari Souma, de son poste de ministre de la Justice. Je vois plein de personnes qui en parlent d'une façon laconique, d'une façon aussi déconcertante et d'une façon beaucoup plus partisane. Je voudrais qu'on essaye de parler du droit, de la juridiction, des attributs du ministre de la Justice, de sa fonction au fait, de ce qu'elle doit faire en tant que ministre de la Justice. Et quel est le rapport entre le ministre de la Justice avec le premier ministre, le rapport, évidemment, entre le ministre de la Justice, secrétaire général à la présidence, le rapport, évidemment, entre le ministre de la Justice et le président de la République en tant que premier magistrat de notre nation. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya est le premier magistrat de la République de Guinée. Je n'aime pas raconter de n'importe quoi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'intéresse sur l'article, l'article sur lequel est basé ou est fondé l'article qui fait en ministre, ministre de la Justice et les attributs de ce ministère. Évidemment, c'est une question de code de procédure pénale, mesdames et messieurs. Je ne veux pas raconter des bêtises. Vous êtes des intelligents et intelligentes. J'ai le droit d'aller... J'ai le droit de vous dire la vérité. Alors, comme je vous ai dit, c'est un problème de code de procédure pénale. C'est le code de procédure pénale de la République de Guinée. Mesdames et messieurs, dans ce code de procédure pénale, en son article 37, on dit, chapitre 2, des attributions du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ses attributions, c'est-à-dire ce qu'elle doit faire, en fait, en tant que ministre. Article 37, le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. Le ministre de la Justice conduit la politique pénale du gouvernement. Donc, vous devez comprendre d'abord que le post-ministériel est un post-purement politique. Et donc, le ministre de la Justice, son rôle, sa fonction, c'est de veiller sur les magistrats, tous les magistrats de la République de Guinée. D'accord ? De véhiculer la politique pénale du gouvernement. De suivre à la lettre le fonctionnement des magistrats de la République de Guinée. On y va plus loin en nous disant à cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de politique pénale. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de la politique pénale. La politique pénale de quoi ? La politique pénale, évidemment, du gouvernement. Partagez le live. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance. Il a un joindre et un voilà dont il a connaissance. Lui en joindre par instruction écrite et versée au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportune. Partagez le live. Donc, vous avez compris la fonction du ministre de justice. Le ministre de justice en tant que ministre de justice veille à la procédure pénale du gouvernement. D'accord ? En tant que ministre veille sur tous les magistrats, sur le fonctionnement même de la justice de notre République de Kassa jusqu'à Yomou, cela n'est pas le problème. Le problème, pourquoi elle a été limogée ? C'est ce que vous avez besoin de savoir. Le pourquoi elle a été limogée, c'est ce que je vous explique maintenant. En tant que ministre de la justice, elle est aussi ministre du gouvernement. et mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Le président de la République, en tant que magistrat, naturellement, a le droit et peut s'adresser à n'importe quel des ministres sans passer forcément par le premier ministre, Mohamed Beyavogui. Donc, le colonel Mamadi Dumbuya, il peut s'adresser à n'importe quel de ses ministres sans forcément passer par le premier ministre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le colonel Mamadi Dumbuya, en tant que président de la République, président de la transition, peut aussi s'adresser à n'importe quel de ses ministres en instruant le secrétaire général à la présidence. C'est-à-dire, il peut commissionner le secrétaire général à la présidence s'adresser à n'importe quel des ministres. Donc, si vous voyez un message du secrétaire général en tant que ministre de l'Habitat, en tant que ministre de la justice, en tant que ministre des sports, si vous voyez un message du secrétaire général à la présidence, c'est le président lui-même qui s'adresse à vous. Ça, c'est très important aussi à savoir. C'est-à-dire, le secrétaire général à la présidence, c'est par lui tout passe. Rien ne peut atteindre le président de la République sans passer par le secrétaire général. Le secrétaire général est l'intermédiaire entre le gouvernement et le président lui-même. Donc, si le président passe par le secrétaire général pour s'adresser à un de ses ministres, il a le plein droit. Et vous devez obéir en tant que ministre. Colonel Mamadi Dungber, je rappelle, c'est le premier magistrat de la République de Guinée. en tant que président, il a encore le droit de s'adresser à n'importe lequel de ses ministres sans forcément passer par le premier ministre. Alors, si le ministre secrétaire général à la présidence, M. Amara Kamara, par une lettre s'est adressée à Mme la ministre de la justice, Mme Yari Souman, pour convoquer tous les magistrats afin de venir s'entretenir et définir la politique pénale du gouvernement de transition, la politique pénale du gouvernement de transition, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est de définir exactement telle personne a violé, telle personne a volé, telle personne a fait ça, telle personne a volé, telle personne a fait des données publiques, telle personne a tué telle personne, c'est ça qu'on appelle la procédure pénale du gouvernement. Alors, en tant que ministre de la justice, évidemment, elle n'a pas le droit de refuser parce que c'est l'hierarchie qui s'adresse à elle, en passant par une commission qui est ministre secrétaire chargée à la présidence. Donc, Mme la justice et Mme Yari Souman, tout ce qu'elle pouvait faire tout simplement, si elle ne voulait pas ou si elle voulait répondre en disant non. M. le président n'a pas le droit de convoquer les magistrats. Il faudrait qu'on passe par une assise, c'est-à-dire un conseil des ministres et qu'au cours de ce conseil des ministres, M. le président profite de nous donner des instructions ou qu'on définisse la politique pénale du gouvernement. madame la ministre, l'ex-ministre madame Yari Souman, sans directement répondre à M. le ministre secrétaire chargé, secrétaire général chargé des affaires présidentielles, effectivement, Mme la ministre pouvait passer par son premier ministre, c'est-à-dire que M. le président, en tant que premier magistrat, est passé par son secrétaire général à la présidence pour s'adresser à Mme la ministre convoquant tous les magistrats. Mais Mme la ministre n'a pas envie de convoquer tous les magistrats ou n'a pas envie de répondre directement M. le ministre secrétaire chargé à la présidence, elle pouvait passer, elle pouvait adresser une lettre par le ministre, le premier ministre Mohamed Bouyavogui afin que ce dernier envoie alors un message au président de la république. Au lieu de cela, le secrétaire général Amara Kamara le secrétaire général a envoyé la lettre à madame la justice madame madame la ministre de la justice madame Yarisouma. Cette lettre que le ministre chargé des affaires ministre secrétaire chargé a envoyé, cette lettre s'est retrouvée sur la place publique. Qui l'a publiée? point d'interrogation. Madame Yarisouma a répondu directement au ministre secrétaire général monsieur Amara Kamara et la réponse de madame Yaris s'est aussi retrouvée sur la place publique. Qui a publié cette lettre? Point d'interrogation. Alors à travers cette tête il y a ce qu'on appelle de l'insubordination le manque de l'hierarchie dans l'administration. De la part de qui? Effectivement de la part de madame ministre de la justice. Elle n'a pas respecté l'hierarchie. Je ne sais pas si elle a oublié qu'en tant que secrétaire général à la présidence ce dernier est l'œil il est le bras droit il est le phare de la présidence c'est-à-dire il ne décide absolument rien de lui-même de son propre chef tout ce qu'il fait il traduit la vocation du président de la république. Je vous donne un exemple frappant je vais sortir de ces termes juridiques techniques je vais vous donner un exemple frappant dans vos propres familles vous allez comprendre tout à l'heure c'est comme une famille on sait que le chef de famille c'est le papa et on sait aussi que dans cette famille après le père c'est la mère alors et après la mère dans beaucoup de familles d'ailleurs le premier responsable qui vient c'est le fils aîné de la famille après les autres ainsi de suite vous savez que le père de famille il peut donner des instructions à sa famille en faisant une assise familiale il peut donner des instructions à sa femme en donnant aux enfants sans faire une assise familiale il peut aussi donner des instructions à son fils aîné sans passer par sa femme alors maintenant dans ce processus là ce père de famille donne des instructions au fils aîné directement sans passer par la mère vous comprenez sans passer par la mère et le fils aîné dit au père non vous ne pouvez je ne peux pas répondre à ces instructions il faudrait que vous convoquiez une assise familiale avec maman pour que vous puissiez me donner ces instructions alors dans ce cas de figure le fils aîné a manqué de respect au père de famille ou pas s'il dit non je ne peux pas obéir à vos instructions je ne peux pas faire ceci cela sans que vous ne passiez par maman en faisant une assise familiale là il y a de l'insubordination il y a ce qu'on appelle le manque le manque de respect voyez le non-respect de l'hierarchie le fils aîné a manqué de respect à son père le fils aîné a même manqué du respect à sa mère la mère c'est qui la mère là c'est le premier ministre le fils aîné c'est qui c'est le ministre de la justice vous comprenez mesdames et messieurs alors c'est ça le problème c'est un problème purement technique un problème aussi simple à résoudre et un problème aussi simple à comprendre vous comprenez mesdames et messieurs donc madame Yarisouma n'a pas été diplomate dans ses faits et gestes dans sa procédure dans son approche elle n'a pas été diplomate elle n'a pas été subtile et encore il faut rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans un régime exceptionnel avec des militaires qui ont pris des armes et qui ont affronté qui ont bravé la mort pour défendre la nation la question évidemment que beaucoup de juristes ou beaucoup de commentateurs objectifs se posent madame Yarisouma en tant que simple notaire sous le régime d'Alpha Conde quelle a été sa démarche afin d'éviter le changement de constitution en république de Guinée sous un pouvoir civil et non un pouvoir militaire quel a été son caractère sous le régime d'Alpha Conde a-t-elle fait quelque chose pour éviter le changement de constitution si elle est fort de caractère si elle veut réellement étaler le droit et la loi si elle veut entrer dans l'histoire pour dire cette femme c'est une brave femme elle a refusé ceci elle a refusé cela comprenez tout simplement que madame Yarisouma a fait excusez-moi de l'expression c'est qu'on appelle de l'insubordination et du manque du manque du respect à l'hierarchie je pense que ce débat est clos le colonel Mamadi Doumbouya peut s'adresser à n'importe 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 de ses ministres n'importe lequel de ses ministres sans passer par le premier ministre vous comprenez mesdames et messieurs alors si madame Yarisouma elle n'était pas prête pour accompagner cette transition il fallait tout simplement faire savoir pour ne pas qu'on assiste à ce limogé parce que je vois déjà quelques ennemis de l'état prendre cela et amplifier sans comprendre la procédure pénale sans comprendre la juridiction guinéenne sans comprendre l'interrelation entre les ministères et le président de la république entre les ministères et le ministre secrétaire chargé à la présidence ils ne comprennent pas ils ne lisent pas ils ne consultent pas ils racontent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux et mesdames et messieurs ce qui s'est réellement passé c'est ce que je viens de vous étaler demandez n'importe lequel des juristes en république de Guinée objectivement il vous dira la même chose et nous allons passer cette page je pense que vous avez déjà compris nous avons comme deuxième sujet monsieur Alpha Kondé qui a été permis d'aller se soigner à l'étranger pour un mois alors il faudrait encore que j'entre dans ce débat pour vous clarifier pourquoi Alpha Kondé a été permis qu'est-ce qui a pris le colonel on m'a dit Dumbuya à laisser Alpha Kondé il faut que je vous explique pour que vous compreniez Alpha Kondé n'est pas libre le colonel n'est pas fou il ne sera pas fou pour libérer Alpha Kondé mesdames et messieurs nous sommes une nation exemplaire nous sommes une nation qui fait partie intégrante de l'organisation sous-régionale qui s'appelle CDAO nous sommes dans une nation nous sommes une nation qui a une histoire dans l'organisation au-quai de l'union africaine on ne peut pas refuser d'écouter ces institutions régionales internationales nous avons des amis qui nous accompagnent vous comprenez mesdames et messieurs nous avons des puissances qui nous accompagnent qui nous assistent mesdames et messieurs écoutez très bien il y a eu une réunion une réunion entre le pouvoir colonel Mamadi Doumbouya la CDAO des experts de l'union africaine le corps diplomatique évidemment le corps diplomatique ça n'a pas été une seule réunion des propositions ont été mises sur la table concernant la santé et le soin adéquat pour monsieur Alpha Kondé il a été dit ok qu'on vous exigeait à ce que Alpha Kondé aille se soigner à l'étranger qui est pour nous une honte parce que en tant que ex-président qui se taguait la poitrine en disant qu'il travaille qu'il a travaillé fort est de constater qu'il a été incapable de construire des hôpitaux dignes de nom afin que lui-même puisse se soigner sur le territoire guinéen c'est une honte pour ceux qui supportent c'est une honte pour ceux qui s'agitent aujourd'hui pour dire qu'il est libéré si vous êtes là à l'acclamer et à être content pour dire il va aller à l'étranger se soigner vous devez comprendre que c'est une honte pour vous et votre ex-président Alpha Kondé votre demi-dieu parce qu'il a tout simplement été incapable de construire même des hôpitaux de qualité ne serait-ce que quelques-uns à Conakry pour que lui-même puisse se soigner dans les conditions pareilles et c'est pourquoi on assistait chaque fois à l'évacuation d'Alpha Kondé vers Danemark vers Turquie vers la France au début et vers la Russie pour des traitements c'est une honte maintenant je vais vous expliquer le contexte dans lequel M. Alpha Kondé doit sortir et ce qu'il faut savoir posez-vous encore la question de savoir si Alpha Kondé il est encore portant sur ses pieds je ne vais pas rentrer dans cet état je ne veux pas faire des insinuations je vais évidemment aller droit au but et vous expliquer ce qui a été dit au cours de cette rencontre ou de ces multitudes de rencontres la CDAO l'Union africaine le corps diplomatique c'est-à-dire les puissances la France les français les américains les puissants qui sont représentés en Guinée la Russie et tout ça ils ont fait une réunion au cours de cette réunion il a été confié à la CDAO et à l'Union africaine le déplacement d'Alpha Kondé vers n'importe quel pays du monde pour son soin donc Alpha Kondé ne sort pas en Guinée en tant qu'un Guinéen Alpha Kondé ne sort pas en Guinée dans la main des Guinéens Alpha Kondé sort de la Guinée pour aller se soigner dans la main des institutions internationales la CDAO en grande partie plus l'Union africaine cela a été fait dans quel but écoutez bien le colonel n'est pas fou les membres du CNRD ne sont pas fous vous savez très bien qu'on a délogé Alpha Kondé oui vous savez très bien qu'Alpha Kondé il est ceci il est cela oui s'il arrive quelque chose demain ou après demain vous serez pris en grande partie comme responsable de ce qui arriverait à la Guinée si toutefois Alpha Kondé refusait de revenir parce qu'on va vous le donner vous allez l'accompagner pour ses soins il ne sort pas de la Guinée en tant que Guinéen il sort dans la main de ses institutions internationales donc la CDAO en grande partie a la responsabilité à 70% de la sortie d'Alpha Kondé et du retour d'Alpha Kondé en Guinée c'est pourquoi moi je suis rassuré c'est pourquoi je tiens aussi à vous rassurer peuple de Guinée qu'Alpha Kondé ne peut plus danser la musique du pouvoir ça c'est on d'abord sa santé ne le permet pas sa faculté humaine ne le permet pas deuxièmement je suis rassuré du fait que ce sont ces institutions internationales et le corps diplomatique pris en témoin pour dire vous êtes là la CDAO a exigé l'Union africaine a exigé nous sommes dans ces organisations sur-régionales et internationales nous ne pouvons pas refuser toutes ces propositions mais Alpha Kondé est dans votre main quoi qu'il arrive à la Guinée après la sortie d'Alpha Kondé après que nous nous ayons nous après que nous vous avons remis Alpha Kondé quoi qu'il arrivera à la Guinée demain ou après-demain par l'effet Alpha Kondé vous serez responsable donc mesdames et messieurs le colonel n'est pas fou c'est pourquoi dans son discours d'hier il a dit quelque chose qui devrait rassurer les Guinéens il dit faites-moi confiance il n'est pas fou il n'est pas du tout fou ni de près ni de loin il n'est fou ce monsieur et les gens qui sont autour de lui ne sont pas fous regardons ce colonel je ne le dis pas parce que je le supporte non je suis impartial et les informations que je vous donne c'est des informations exactes c'est comment je vous dis peu de blogueurs seront capables de vous le dire parce que moi mes informations c'est à la source je ne me contente pas du commentaire d'un farfelu commentateur non ou d'un narcissique sociopathe non je tire mes informations à la source donc ne vous réjouissez pas militant sympathisant du RPG pour dire Alpha Condé est libre Alpha Condé n'est pas libre Alpha Condé est dans une main internationale et la quasi-totalité de la responsabilité d'Alpha Condé concernant Alpha Condé est dans la main de ces institutions internationales il va sortir de la Guinée dans cette main internationale il va retourner en Guinée dans cette main internationale ça n'a rien à voir avec la Guinée la Guinée continuera sans sa transition paisiblement et tranquillement Alpha Condé lui-même il sait qu'il ne peut plus danser la musique du pouvoir soyez rassurés mesdames et messieurs je ne veux pas vous raconter des bobards dormez tranquillement ne vous inquiétez pas pour dire oh non le colonel Mardi Dumbui a fait un mauvais choix c'est pas un mauvais choix d'accord il ne peut pas refuser tout de ses pairs d'accord et les témoins sont en Guinée le corps diplomatique français français américain anglais russe ils sont témoins ils ont assisté à ces réunions et ils sont témoins des faits je vous promets qu'il n'y aura absolument rien rien mais rien la responsabilité aujourd'hui incombe à la CEDAO en grande partie donc dormez tranquillement troisièmement nous avons comme sujet cette affaire de Fatmata Bintza Djalou alias Fatou Nyele partagez le live mesdames et messieurs mettez des coeurs likez la vidéo Fatmata Bintza Djalou alias Fatou Nyele qui accuse ouvertement ou qui tente d'accuser ouvertement messieurs CEDA Djalou de l'avoir violé et faire des attouchements je ne veux même pas parler des autres termes mais ça me fait rire je me dis c'est fou quand même elle perd pied vous savez j'ai fait un live la fois dernière où je l'ai dit ma soeur quand on dit de arrêter de cesser c'est le moment pour toi d'arrêter parce que au moment où les gens vont arrêter de te dire d'arrêter tu passeras pour une folle et aujourd'hui elle est en train de passer pour une mentalement dérangée écoutez très bien pour les supporteurs de Fatou Nyele vous qui voulez amplifier vous qui voulez la pousser aller à l'extrême et à exploser je vais vous je vais vous éduquer je vais vous apprendre quelque chose je vais vous ressortir les incohérences dans les propos de la même Fatou Nyele que vous applaudissez et que vous aimez tant dans sa dernière vidéo qu'on m'a envoyé là où elle accuse ouvertement CDD de l'avoir tant 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 dans son bureau et de l'avoir tant 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 dans son bureau de l'avoir aussi poussé à avorter vous savez nous sommes dans un pays qui se veut de droit la république de Guinée et toutes ces vidéos sont des pièces à conviction contre elle-même parce que c'est elle-même qui s'assoit et qui avoue il n'y a aucune pression derrière c'est elle-même qui raconte qui narre soi-disant ce qui s'est passé dans sa vidéo Fatou Matabinta Djalo alias Fat Nyele après avoir accusé il disculpe en même temps dans la même vidéo M.C. Loudaline Djalo sans se rendre compte oui dans sa même propre vidéo elle disculpe elle nettoie elle lave C.Loudaline Djalo c'est-à-dire elle rend C.Loudaline Djalo blanc comme le Kaolin dans sa propre vidéo elle ne connaît pas la juridiction et ces vidéos-là seront utilisées contre elle si elle venait à porter plainte contre C.Loud pour violation et tout elle dit dans sa vidéo C.Loud m'a fait ça il a abusé de moi C.Loud m'a violé et après en même temps elle dit M.C.Loud vous m'avez déshabillé je vous ai aussi déshabillé là elle disculpe C.Loud parce que là quand tu dis tu m'as déshabillé je t'ai déshabillé une femme qui est violée ne peut pas déshabiller son violeur à moins que ça soit sous le coup de pression armes blanches Kalachinikov mais une femme qui est violée ne peut pas déshabiller son violeur parce qu'elle dit tu m'as déshabillé je t'ai déshabillé combien de fois alors madame la plaignante vous dites dans votre vidéo que vous avez déshabillé combien de fois c'est lourd alors vous étiez consentante parce que vous dites vous avez déshabillé tant de fois c'est lourd alors si vous l'avez déshabillé étiez-vous sous le coup de pression ou bien étiez-vous sous le coup je ne sais comment même est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou de la drogue pour faire des choses pareilles est-ce que c'est lourd vous a drogué ou quoi que ça soit parce que vous dites dans votre vidéo je vous ai déshabillé combien de fois alors c'est lourd ne peut pas alors être un violeur selon vous-même oui parce que vous avez si bien dit la vidéo est là les gens l'ont écouté c'est pourquoi je vous dis vous êtes en train de perdre pied parce que devant un juge un juge il n'a même pas besoin de réfléchir la question va revenir vous-même Fatmata Binta Diallo vous êtes en train de c'est-à-dire de fournir des pièces à conviction contre vous-même et on vous dit le jour qu'on va vous arrêter on vous dira madame vous avez le droit d'un avocat tout ce que vous direz sera utilisé contre vous devant un tribunal vous avez déjà des pièces à conviction vous avez déjà fourni des preuves aux avocats de ces loups leur permettant effectivement de laver ces loups dans ce dossier excusez-moi mesdames et messieurs vous l'avez ces loups dans ce dossier que vous-même vous évoquez voyez-vous c'est pourquoi je vous dis vous êtes en train de perdre pied vous comprenez mesdames et messieurs ces versions sont des faits et au fur et à mesure qu'elle fait des vidéos c'est au fur et à mesure qu'elle même elle lave ses dd et au final ses dd n'aurait même pas besoin d'avocat dans ce procès-ci elle venait à porter plainte voyez-vous ça c'est une première chose une première incohérence et ambivalence dans ses propos et dans ses lives deuxièmement peuple de guinée tu es intelligent tu réfléchis et tu comprends parfaitement les choses si Fatoumata Binta Diallo alias Fatou Nyewe a été effectivement enceinté par soi-disant monsieur cdd a été effectivement poussé à avorter effectivement à faire cet avortement d'accord par cdd a été poussé par cdd à faire cet avortement naturellement ça s'est fait où madame la plaignante monsieur cdd vous a fait avaler des capsules afin que vous évacuez la grossesse afin que vous gâtiez cela ou est-ce que monsieur cdd l'accusé vous a envoyé devant un médecin le nom de ce médecin le nom de la clinique ou est-ce que c'était dans dans des hôpitaux publics Ignace Dean donc vous serez amené à envoyer ce témoin donc préparez tous ces témoins et si effectivement il vous a fait avaler des capsules avez-vous les noms de ces capsules connaissez-vous le nom de ces capsules où est-ce que vous vous êtes procuré de ces capsules qui vous a vendu dans quelle pharmacie ça c'est des preuves alors cherchez d'abord des preuves avant naturellement de porter plainte parce que vous passerez pour une folle vous pensez que nous sommes dans un pays que Alpha Condé a laissé nous ne sommes pas nous ne sommes plus dans ce pays là vous dites que c'était à son bureau ok et c'était à son bureau c'était de quelle heure à quelle heure il a fait cela combien de fois avez-vous un témoin là quelqu'un vous a vu entrer là madame la plaignante madame Fatmata Binta Djalo écoutez pourquoi depuis tout ce temps vous n'avez pas porté plainte contre lui pourtant à l'époque où on vous faisait cela prétendument faisait cela vous étiez majeur ou mineur si vous étiez majeur alors madame la plaignante Fatmata Binta Djalo alias Fatou Nielue dites-nous effectivement sans mentir pourquoi durant toute la période qu'Alfa Kondé a passé à la tête de la République de Guinée vous aviez l'opportunité de porter plainte vous étiez militante sympathisant ou vous êtes encore militante et sympathisant de ce parti RPG Arc-en-Ciel vous vouliez voir Célou Dalin et son parti tomber pourquoi n'avez-vous pas porté plainte en ce moment même pour que Alpha Kondé finisse une fois pour toutes avec Célou Dalin Djalo parce que évidemment si vous aviez porté plainte contre CDD pour vous avoir violé et pour vous avoir abusé sexuellement naturellement il y avait une machine instrumentalisée une machine judiciaire instrumentalisée qui pouvait évidemment traduire M. CDD devant la juridiction vous l'avez pas fait pourquoi c'est maintenant après Alpha Kondé c'est maintenant que après avoir insulté maintes fois M. CDD est allé toucher ses pères ses géniteurs et que sa famille prenne la responsabilité ou prenne le courage de porter plainte contre vous que vous allez porter une contre plainte c'est dans quel but de vous protéger d'abord répondez à la plainte de la famille CDD après si maintenant vous êtes condamné ou vous êtes acquitté vous allez évidemment porter plainte mais on ne peut pas juger n'est-ce pas une accusée et juger aussi un plaignant à la fois c'est-à-dire que la famille de Céloudalé est plaignante et vous vous êtes l'accusé dans la même juridiction vous êtes plaignante et la famille ou M. CDD est l'accusé donc nous allons pas à pas Mme Fatmata Binta Diallo et moi je vous dis continuez de parler vous allez raconter la vraie version de ce qui s'est passé parce qu'au fur et à mesure vous êtes en train de vous parler c'est au fur et à mesure que vous-même vous fournissez des preuves aux avocats de Céloudalé Diallo et n'oubliez pas c'est pas n'importe quel avocat en République de Guinée vous comprenez donc faites très attention c'est pourquoi je vous dis souvent lisez les enfants guinéens lisez 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 vous allez comprendre et le peuple voit aujourd'hui de l'incohérence totale dans vos propos M. Kanté ne peut pas violer une femme et cette même femme affirme devant le public que M. Kanté j'ai trop j'ai combien de fois déshabillé M. Kanté ah non le public se posera la question ah madame mais m'a ma idée je ne suis pas juge encore moins magistrat mais c'est ma réflexion qui me permet juste de comprendre certaines choses donc mesdames et messieurs je ne vais pas abuser de votre temps n'ayez pas peur cette maman dommage dommage pour elle et dommage pour la Guinée de voir une telle chose se passer en République de Guinée restez tranquille et laissez-la parler elle va finir de s'attacher elle-même elle va donner des multitudes de preuves à la famille CDD et à M. Cyrul Dallengello partagez au maximum la vidéo vous qui allez suivre l'émission après je vous remercie de m'avoir fait confiance et naturellement je ferai tout possible pour mériter davantage votre confiance merci beaucoup à demain Inch'Allah je vous aime je vous love je suis avec vous et vous êtes avec moi prenez soin de vous bonne année plein de succès d'amour de fertilité de santé de longévité d'argent de compréhension de cohésion de paix de travail et paix à nos illustres parents disparus évidemment que la terre leur soit légère et que le paradis éternel soit leur dernière démeure que Dieu Allah le tout puissant les accueille dans ce paradis éternel c'est le paradis d'amour 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 Sous-titrage ST' 501